On a pensé que ce deuxième temps, on pouvait le confier à quelqu'un qui a aussi fait un parcours assez étonnant finalement, quand on regarde sa vie, à savoir Brice Lalonde. Brice a tout fait, du reste il va nous le dire. Je crois que tu étais à la conférence de Stockholm en 1972. C'est la mémoire vivante des discussions internationales sur les questions de l'environnement. Et depuis quelques années, il s'est passionné pour le monde de l'entreprise puisqu'il est devenu le président du Business and Climate Summit dont vous avez peut-être entendu parler et qui essaye de faire avancer le monde que vous représentez dans la bonne direction. Voilà, donc je vais immédiatement lui passer le micro pour qu'il nous fasse part d'un point de vue sur pourquoi est-ce que les états seuls jusqu'à maintenant, ils n'y sont pas arrivés et pourquoi est-ce qu'il faut que les entreprises commencent à se remuer un peu ce qu'elles veulent pour qu'on aille dans la bonne direction. Brice, le floor is yours. Merci beaucoup. Merci Jean-Marc. Je suis désolé de vous importuner avec quelques mots. En effet, j'ai occupé plusieurs positions comme maire, comme ministre, comme tout ça, aux Nations Unies. Et je pense en effet que ce sont les entreprises qui détiennent la clé de nos problèmes pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que notre relation au monde, à la nature, ce sont les entreprises qui la détiennent. Ce sont les entreprises qui gèrent la relation à la nature de l'humanité en ce moment. Les 500 tours Eiffel par jour de consommation de métaux, le quart de la production primaire de la nature, ce sont les entreprises, tout ça. Donc, essayer de faire sans les entreprises, ce n'est même pas la peine de commencer à essayer. Deuxièmement, les entreprises connaissent le monde mieux que les états. J'ai toujours été frappé par Nutella, par exemple. Nutella, je me souviens, il y avait une ministre qui voulait absolument infir dire Nutella parce que Nutella utilisait de l'huile de palme. Ce qui m'a frappé dans Nutella, c'est qu'ils ont besoin de noisettes tout le temps. Comme on a besoin de noisettes tout le temps, il faut trouver des endroits où il y a toujours des noisettes dans le monde entier. Et cet exemple, toutes les entreprises maintenant qui ont des chaînes de production, d'approvisionnement dans le monde, qui ont des marchés dans différents états du monde, connaissent le monde beaucoup mieux que les états qui, eux, ne connaissent que leur territoire. Et bien entendu, c'est l'espèce de contradiction entre le territoire national et les secteurs industriels qui s'étendent tout au loin. C'est cette contradiction qui est féconde parce qu'entre nous soit dit quand même, je rends hommage à Laurent Fabius et à son extraordinaire présidence de la COP21. Mais le problème des états, c'est qu'il n'y a pas de gouvernance mondiale. Et qu'est-ce qui se passe dans les COP ? Vous avez 195 états qui viennent pour défendre leur intérêt national. Qui s'occupe de la planète des générations futures ? Mais personne. Donc de temps en temps, on a un coup de sens extraordinaire, une négociation qui se noue et qui réussit. Mais à un moment donné, qui c'est qui va faire le job ? Qui c'est qui va faire le boulot ? Qui c'est qui a la relation à la nature ? Et même la technique. Tout à l'heure, je discutais avec Sophie Nova qui est ici. Vous avez intérêt à connaître mieux Sophie Nova. C'est extraordinaire ce qu'ils font. La technique, ce qu'on appelle la technologie dans notre monde, la technique, c'est la nature. Chaque technique nouvelle est une invention de nature nouvelle. Tout ça, c'est absolument passionnant. Et donc, il n'y a pas de discontinuité. Il n'y a pas ce qui soit artificiel de l'autre et ce qui est naturel de l'autre. Toute technique nouvelle est une création de nature et il faut travailler là-dessus avec les entreprises qui possèdent ces techniques. 80% des PIB du monde, c'est le secteur privé. Donc, la nature, les techniques, la connaissance du monde, ce sont les entreprises. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans les entreprises, c'est que c'est un sujet historique. Ce n'est pas la même chose. Ça bouge. Il y a une évolution de la gouvernance des entreprises. Alors, vous êtes tous au courant ici parce que vous êtes tous des clients peut-être de Jean-Marc. Pas assez. Pas assez. La RSE. Ça change. Les parties prenantes. Tous ces efforts exceptionnels qui se font, qui sont absolument passionnants. Tous les exemples de coalitions d'entreprises. Par exemple, le Consumers Good Forum. Carrefour travaille avec Walmart, travaille avec Tesco. Ils se mettent d'accord entre concurrents, sur une plateforme commune. Allez, on ne va pas distribuer de bois qui soit issu de coupes illégales. On va utiliser un réfrigérant qui ne met pas en danger le climat. Cet exemple-là ou ces exemples de coalitions extraordinaires entre des entreprises, entre elles, des entreprises et des villes, des entreprises et des ONG, c'est ça qui est en train de changer le monde. C'est ça qui est fécond et ça, ça vient des entreprises. Parce qu'à un moment donné, les entreprises, à la différence des États, elles ont des ingénieurs qui savent mesurer. On sait ce que c'est que les émissions. Elles ont des financiers qui savent compter. Elles savent en combien de temps il faut pour réussir ou pour atteindre un objectif et elles savent se fixer des objectifs. Et donc, bien entendu, on a besoin des États, on a besoin d'un cadre, on a besoin de politiques de long terme, on a besoin de la ténacité de nos politiques. Mais malgré tout, au départ, maintenant, ce sont les entreprises qui vont réussir les choses, ce sont les entreprises qui vont nous mener en deçà de 2 degrés Celsius. Vive les entreprises et que la fête commence. On m'a dit que je devais dire que la fête commence. Applaudissements